Bonjour tout le monde, merci d'être heureux, merci pour tous les participants. Donc on va commencer aujourd'hui notre manifestation, donc Sains Arabes, rencontre autour des arts du spectacle dans le monde arabe. Donc on va ouvrir notre station par un mot de notre vice-présidente à la recherche, Madame Nathalie Jaec. Bonjour, bienvenue à tous. Je suis tout à fait ravie de venir à ce colloque et je remercie beaucoup Omar Fertan de m'avoir convié à le faire. Alors malheureusement, je ne vais pas du tout pouvoir rester, j'ai essayé de venir demain après-midi notamment, parce que c'est un moment où j'ai un trou dans mon temps, mais je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir tous. Les étudiants, les étudiantes, ça fait plaisir après tout ce temps passé dans cette salle vide. Et puis bien sûr, tous les invités du colloque, j'ai pu voir que c'était une communauté très, comment dire, très intéressante, très bigarrée, où il y a à la fois des enseignants-chercheurs, des artistes, mais des professeurs. Donc ça c'est vraiment cette particularité de la communauté scientifique quand elle arrive à mêler la recherche, le travail, la recherche et la création. C'est à peu près tout ce qu'on souhaite faire ici. Donc bienvenue pour ce colloque sur la transformation et les mutations dans les arts du spectacle arabe. État des lieux, vous le savez sûrement mieux que moi, mais c'est la troisième édition de cette manifestation. Et alors il y a plusieurs choses. D'abord je voudrais dire que cette manière de se construire, de construire une communauté scientifique dans la durée, c'est assez remarquable et assez important. par rapport à tous les colloques où on se voit une fois et puis on se quitte. Je crois que réussir à structurer une communauté qui se retrouve pour faire un état des lieux, c'est très très important. Donc vraiment, moi je salue complètement l'initiative de ce travail dans la continuité, dans le lien. C'est fondamental de pouvoir faire ça, je crois, dans la recherche. Et la dernière partie du titre, je crois, état des lieux, ça aussi c'est très important. de mettre l'information en partage, de se retrouver sur un même constat et de faire progresser collectivement la connaissance à partir de ce constat. Sur un plan peut-être plus universitaire, enfin plus, pas plus universitaire, mais plus institutionnel, c'est aussi l'occasion de dire que ce colloque vient célébrer la naissance, ou la montée en puissance d'une nouvelle unité de recherche, l'unité ARTES, qui va structurer la recherche en art dans notre université Bordeaux-Montaigne. Donc ça c'est très important, il n'y avait pas d'unité complètement dédiée aux arts. Les chercheurs qui travaillaient sur les arts étaient dispersés dans diverses unités de recherche. Et là, la naissance d'ARTES, qui existait déjà, qui était une sous-équipe d'une autre grande équipe, que l'art vient célébrer l'importance que nous souhaitons donner aux arts en général, aux arts du spectacle ici en particulier. Ça aussi c'est très important. Enfin, en lisant l'appel à la communication d'Omar, j'ai vu que, en plus de cet état des lieux, vous vous retrouviez autour d'une problématique, et qui est, si j'ai bien compris, le lien entre, disons, une tradition occidentale du théâtre, et les adaptations ou les démarquements des arts du spectacle, précisément arabes, à l'égard de cette tradition. Et donc, Omar a insisté sur, en gros, l'idée de trois grandes périodes, au 19e siècle, dans les années 30 et dans les années 60, qui voit véritablement la naissance, ou l'autonomisation, en quelque sorte, en dialectique avec la tradition occidentale, des arts du spectacle des arabes. Donc je trouve que ces journées promettent d'être absolument riches et importantes sur le plan à la fois de la pratique et de la recherche. Et donc je vous remercie vraiment d'ouvrir cette semaine avec cette belle manifestation. Et je crois que la présence des étudiants, ça aussi c'est très important, réussir à mobiliser nos étudiants pour leur montrer ce qu'on fait, pour leur montrer qu'on n'est pas simplement des gens qui venons faire des cours dans des salles, mais qu'on se retrouve dans d'autres lieux, que souvent vous ne connaissez pas, je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez ici, mais souvent c'est le cas. Et donc il y a dans les universités des tiers-lieux comme ça, qui semblent être un peu... on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes fermées. Donc c'est ça qui se passe, c'est que des enseignants-chercheurs, des artistes, viennent faire toute l'autre moitié de leur travail. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de l'université, c'est que nous sommes des enseignants, mais nous sommes aussi des gens qui travaillons sur nos disciplines, sur nos pratiques, dans ces lieux-là. Et donc c'est très important pour nous de vous y convier. Et la belle participation me fait très très plaisir. Donc bienvenue à tous. Merci beaucoup Omar pour cette organisation. et puis je vous souhaite un très très beau colloque. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc je vais dire deux mots très rapidement par rapport à notre manifestation. Donc encore une fois, je dis bienvenue à tout le monde, bienvenue à nos invités. Alors, cette édition est la troisième édition des Saintes Arabes. La première a eu en 2016, et puis en 2018 la deuxième édition, qui est apportée sur les arts du spectacle féminin. Donc, alors, je disais que c'est la troisième édition. Il faut dire que c'est la préparation, ou les préparatifs pour cette édition ont été un peu compliqués, comme vous l'imaginez, et un peu durs, vraiment. Un peu compliqués parce que, comme vous le savez, j'allais dire on sort, mais on n'est pas encore sortis, d'une situation sanitaire, une situation très compliquée, qui nous a un peu éprouvés pendant un an et demi, et malgré tout, je ne vous cache pas qu'il y a une petite fatigue morale des fois, et même physique, pour essayer d'insuffler quelque chose de nouveau, et pour pouvoir, en fait, être au top de sa forme. La deuxième chose, c'est aussi cette situation, toujours liée à la situation sanitaire, ça engendrait une sorte de non-visibilité, c'est-à-dire qu'en préparant cette manifestation, on ne savait pas, jusqu'à la dernière minute, si des personnes pouvaient venir ou pas, et on a eu beaucoup de problèmes, on a changé le programme au moins six, sept fois, on change le programme, parce qu'à chaque fois, on a des gens qui, malheureusement, n'ont pas pu avoir leur visa, donc je suis vraiment navré, que nos amis irakiens, par exemple, ne soient pas avec nous, normalement, on avait quatre collègues irakiens qui devaient venir, on avait deux collègues égyptiens qui devaient venir, qui n'ont pas pu venir, on a même du Maroc, comme Zoubir, comme des auteurs aussi, qui devaient venir, mais qui n'ont pas pu venir, donc on a énormément de monde qui n'a pas pu venir à cause de ce problème de visa, et je trouve malheureux, vraiment malheureux, parce que ce n'est pas que pour des causes sanitaires, mais malheureux de ne pas, parce qu'il y a une restriction, apparemment, par rapport aux visas dans les pays du Maghreb, pour des raisons politiques, mais les gens qui allaient venir, ce sont des artistes, ce sont des auteurs, ce sont des écrivains, ce ne sont pas des gens qui voulaient rester clandestinement en France, ça, il n'était pas question, donc je suis un peu surpris de cette position, on va dire, de la part de nos autorités politiques. Mais, néanmoins, je suis très content quand même, il y en a qui ont réussi, c'est pour ça que je les remercie encore une fois, voilà, qui sont arrivés, malgré d'ailleurs, les collègues qui sont arrivés me racontaient leur périple, et ça peut donner lieu à des scènes de théâtre, vraiment, c'est incroyable, mais en tout cas, on est là aujourd'hui, on est tous là, et on garde cet esprit, donc qui est l'esprit de cette manifestation, Sains Arabes, c'est quoi l'esprit de cette manifestation ? C'est tout simplement la rencontre des chercheurs et des artistes, d'abord, les Sains Arabes depuis le départ, et je suis content aussi, parce qu'il y en a pas mal de gens qui étaient avec nous depuis le début, donc, et qui ont suivi, comme disait Nathalie, c'est vrai que l'idée aussi, c'est de concevoir quelque chose dans la durée, c'est-à-dire ne pas organiser un colloque, on se rencontre, et puis on se perd de vue, et c'est fini. Non, moi, ici, aujourd'hui, je vois des visages que j'ai vus depuis 5 ans, et qui sont encore là, qui sont, voilà, avec nous, voilà, mon ami Mohamed Seyf est là, Hassan Yousfi est là, qui était là depuis le début, Majid aussi, qui était déjà avec nous, Ons, Ulfa, bon, il y a pas mal de personnes, Moun Tajeb, voilà, donc, ça fait plaisir, parce qu'on continue un petit peu dans cette réflexion, et on continue dans cette rencontre. Alors, cette édition a été consacrée, ou va être consacrée, à ce qu'on appelle transformation, mutation dans les arts du spectacle arabe, état des lieux. C'est vraiment, cet axe est le fruit de longues discussions avec des collègues, avec le comité scientifique, et on voulait proposer quelque chose, on voulait pas sortir de l'ordinaire, mais entend, nous, beaucoup d'entre nous ici, le savent, en tant que chercheurs, enseignants, on fait beaucoup de colloques, on bouge beaucoup, et on a remarqué ces dernières années qu'il y a une sorte de redondance, en tout cas, ce qui concerne le théâtre dans le monde arabe, il y a une sorte de redondance, il y a des thèmes qui reviennent tout le temps, et même, il y a une surenchère théorique qui nous éloigne, mais complètement, de la pratique théâtrale. Vraiment, c'est un constat qu'on peut dresser, et donc, c'est pour ça qu'on a essayé de proposer quelque chose qui a un lien ou qui traite de la réalité de la pratique théâtrale aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans la scène théâtrale aujourd'hui ? Bien sûr, on ne peut pas parler de toute la scène théâtrale arabe, ça, c'est prétentieux, mais en tout cas, on va dire, dans certains pays dont les représentants sont parmi nous aujourd'hui, donc on a le Maroc, on a l'Algérie, on a la Tunisie, on a la Palestine, on a la Syrie, voilà, on a énormément de pays qui sont là, et donc, on va avoir, donc, attendre le retour, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on aura un double retour, un retour des praticiens, des artistes, et aussi un retour des chercheurs, voilà, sur le terrain, et on va voir un petit peu quel est cet état des lieux, parce que, effectivement, le monde arabe connaît depuis, vous le savez très bien, depuis quelques années, on va dire, depuis quelques décennies, de grands bouleversements, quand même, il y a beaucoup de guerres, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, là, dernièrement, avec mon ami Mohamed Seyf, on était en Égypte, on est rentré il y a deux jours, pour participer à un colloque, et on a rencontré des délégations, surtout la délégation irakienne, qui était là, et on était très frappé, j'étais très frappé, par exemple, par la présence, on a discuté, du thème de la guerre, comment leur théâtre, comme ça m'a beaucoup marqué, quand le grand comédien, Raed, qui dit, nous, nous sommes la génération de la mort, et vraiment, et on a vu le spectacle irakien, c'était le, Bokh Israfil, donc, l'ange de la mort, etc., donc, il y a un bouleversement, en tout cas, la guerre, ces bouleversements sont présents, sans parler, bien sûr, des printemps arabes, et ce qui a donné, maintenant, on parle des hivers arabes, donc, ce que ça a donné, donc, il y a pas mal de choses qui se passent, il y a des puissances émergentes, nous, par exemple, dans le domaine des arts du spectacle, on voit émerger, ces dernières années, des initiatives venues, qui viennent du Golfe, des Émirats arabes unis, notamment, dernièrement, j'ai découvert, d'ailleurs, en Égypte aussi, que l'Arabie saoudite, aussi, elle investit des milliards, pour ça, ça interpelle, aussi, c'est, 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 le pourquoi du comment, on n'en parle pas, mais on aimerait bien aussi savoir, quels sont les enjeux, comment ça marche, parce que, c'est, aujourd'hui, c'est eux, en tout cas, aux Émirats arabes unis, cette fédération, c'est elle qui organise, le plus grande, la plus grande manifestation théâtrale, dans le monde arabe, et, elle investit même, dans les pays arabes, pour les aider à organiser des manifestations, bon, on pose des questions, quel est, le retour, qu'est-ce qu'ils attendent comme retour, et comment ça se passe, bref, voilà, il y a énormément de choses, donc, le programme, vous l'avez, cette année, on a fait un petit changement, donc, c'est-à-dire, vous remarquerez, chaque édition, on faisait des ateliers de théâtre, cette année, malheureusement, on n'a pas pu, parce que, pour plusieurs raisons, notamment, vous avez vu, l'université aussi, il est en chantier, les salles, on est, voilà, il est difficile d'avoir des salles, on a des jauges aussi de présence, bon, c'était très compliqué, mais, on a le projet avec notre ami Mohamed Zouhir, que, voilà, on a un atelier prévu d'ailleurs, avec les étudiants, mais qui va durer plus longtemps, une semaine, mais qui va venir. On a aussi proposé cette année, deux tables rondes, l'année dernière, à chaque fois que je fais une table ronde, on aura une table ronde ici même, et on aura une deuxième table ronde, qui aura lieu au Théâtre National de Bordeaux, qui est notre partenaire aussi, je vous invite, d'ailleurs, ici, à venir aussi découvrir ce lieu, ça va vraiment, le hall Antoine Vitesse, c'est une autre ambiance, c'est un autre lieu aussi, et on aura une table ronde autour du théâtre, qu'est-ce que le théâtre maghrébin ? Et la première d'aujourd'hui, c'est autour du thème de notre colloque, ce sont les transformations, c'est-à-dire que les matinées, ça va être les colloques, le colloque, c'est-à-dire les interventions, on va dire, universitaires, de chercheurs, enseignants, et on donne la voix l'après-midi aux artistes, et voilà, sur le même sujet. Je crois que c'est ça qui est intéressant, et on a privilégié cette table ronde pour avoir plus d'interactions, parce qu'on estimait que le sujet, ce sujet est sensible et nécessite aussi une parole libre, aussi un petit peu. Comme vous savez, quand on fait des interventions bien écrites, etc., on est tenu par le temps, on est tenu par un cadre, alors que la table ronde, on a la parole plus libre, et on peut faire des interactions, et on aura le temps, et cette table ronde n'est pas, il y aura des intervenants, mais les autres aussi qui sont présents, doivent intervenir. On n'a pas pu mettre dix personnes, j'aurais bien aimé, mais en tout cas, il y aura peut-être quatre personnes, j'allais dire sur scène, quatre personnes, mais les autres aussi sont là pour interagir avec eux et parler de plusieurs thèmes qui nous préoccupent, et je suis content aussi d'avoir un collègue, Dominique Dommieux, ici, que j'ai invité pour, parce qu'il y a une question aussi qui est très importante, on n'en parle pas beaucoup, c'est la question de la traduction, aussi, un élément très important, ou en étant de la traduction du théâtre arabe, qui est pratiquement invisible, il y a vraiment très peu de pièces arabes traduites en français, et on discutera, voilà, par le biais, d'Olemy, qui travaille dans le cadre d'Orodram, et donc, où, voilà, il n'y a pas que la langue arabe, il y a pratiquement une trentaine de langues, voilà, qui, voilà, et les autres sections sont très dynamiques, j'ai remarqué, alors que la section arabe, elle est un petit peu, bon, il y a quelques difficultés. Bref, bon, je ne vais pas trop, voilà, tarder, monopoliser la parole, en tout cas, merci encore une fois, voilà, on est là, que la fête commence, parce que pour moi, c'est une fête, vraiment, d'échanges, et voilà, et je suis très, très content, vraiment, et ravi d'accueillir, quand même, monsieur Ahmed Messaia, qui est avec nous aujourd'hui, qui a vraiment pris sur lui pour venir, et être avec nous aujourd'hui, malgré toutes les difficultés, il devait être avec nous la dernière session, mais bon, il n'a pas pu, mais cette année, il est parmi nous, et en plus, il nous arrive avec, voilà, un livre, son tout dernier livre, donc, qui vient de sortir, et dont on fera la présentation, donc, demain, donc, voilà, je vous invite à venir, alors, monsieur Messaia est, donc, critique, est auteur, est romancier, et aussi, il a, donc, nous, on le connaît très bien, dans le milieu théâtral marocain, par le fait qu'il a été le directeur de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle au Maroc, pendant de longues années, donc, il a, c'est quelqu'un qui participe activement, donc, à la scène théâtrale, ou à l'activité théâtrale marocaine et arabe, notamment par le biais de ses textes, ses critiques, ses articles, il publie régulièrement des articles, il publie régulièrement des livres, il a à son actif plusieurs livres, dans, en tout cas, moi, en tant que chercheur, un livre qui m'a beaucoup, beaucoup servi dans mes recherches, celui, Répertoire du théâtre marocain, c'est vraiment un effort considérable, monumental, dans lequel on a, il a répertorié pratiquement, depuis les années 20, depuis le début, toutes les troupes de théâtre, jusqu'aux années 90, avec des fiches, avec leurs pièces, avec, vraiment, c'est une mine d'informations, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup servi, et on a besoin de ce genre de livre, en plus, il est sorti en arabe et en français, donc, il a écrit sur, Taïb Sderé aussi, en tout cas, énorme, une production prolifique, et très, très importante, et comme je disais, on aura l'occasion, donc, de parler avec lui, discuter de son dernier ouvrage, qui s'appelle, Sihmed, Un théâtre de rupture, Un théâtre de rupture, voilà, et qui traite de la génération actuelle, du théâtre, donc, marocain.